Le monde agricole a été confronté à une crise climatique avec des sécheresses très importantes, ceci a entraîné des baisses de rendement au niveau de la production. Sur la pomme de terre, on parle de 20 à 30% de baisses de rendement. Au niveau de l'amidonnerie, l'énergie représentait à peu près 10% du prix de revient de nos ingrédients et on est arrivé à environ 30% pour l'année prochaine. Cette crise de l'énergie, c'est une crise qui est avant tout européenne et nous sommes en compétition avec des acteurs américains ou chinois qui ne subissent pas cette hausse de l'énergie. On doit faire face à ce mur de l'énergie, être soutenu par les pouvoirs publics français et aussi européens en ayant un encadrement de ces aides d'État qui soit plus souple. Aujourd'hui, on ne peut pas bénéficier d'aides et donc il faudrait qu'on mette en place des systèmes d'aide qui puissent être accessibles par notre secteur. Au-delà de cette crise ponctuelle, il y a le défi climatique. Aujourd'hui, au niveau de la profession des industriels de l'amidon, on a défini une feuille de route de décarbonation. L'objectif est d'atteindre 35% de baisse de notre empreinte carbone à l'horizon 2035 par rapport à 2015. On a déjà fait des efforts considérables puisque entre 2015 et 2020, on a baissé de 12% de notre empreinte carbone. Donc, on est tout à fait aligné par rapport à notre objectif. La période actuelle est une période qui est inédite et qui est complexe. Aujourd'hui, on y fait face avec nos moyens, avec le soutien des pouvoirs publics et avec les liens qu'on a tissés depuis des années avec le monde agricole. Sur le moyen long terme, on est optimiste parce que nos produits sont là pour assurer le bien-être et la santé des individus. Ça, c'est la première mission, c'est de nourrir les hommes et de les soigner. Et donc, on est vraiment au cœur d'un secteur essentiel pour la vie au quotidien des personnes. On est optimiste aussi parce qu'il y a beaucoup d'innovation dans notre secteur. On a développé récemment des protéines végétales pour l'alimentation humaine puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui sont flexitariens. Et donc, il y a une attente des consommateurs pour pouvoir avoir une offre aussi végétale. On a des nouvelles solutions à base de protéines végétales pour faire des steaks, saucisses ou autres produits à base de produits végétaux.